Bonjour et bienvenue sur Board Games Player. Aujourd'hui je vous présente le jeu Karuba. C'est un jeu assez simple, assez rapide à jouer, de deux à quatre joueurs. L'objectif est que nous allons avoir des aventuriers, quatre aventuriers avec quatre temples. Il faudra amener chaque aventurier à son temple avant nos adversaires pour pouvoir récolter des points. Pour cela, il va falloir qu'on se crée un chemin car nous allons devoir traverser une forêt et sur ce chemin nous pouvons trouver des pépites d'or ou des diamants à récolter qui nous rapporteront des points. Je vais commencer la partie en vous présentant la mise en place. Chaque joueur devra prendre quatre aventuriers de couleurs différentes. Nous avons un jaune, un bleu, un marron et un violet. Nous allons prendre également quatre temples de couleurs différents. Sur notre plateau de jeu, nous allons avoir un côté plage et un côté forêt. Sur le côté plage nous allons devoir placer les aventuriers et sur le côté forêt nous allons devoir placer les temples. Attention, un aventurier et un temple de même couleur doivent être écartés d'au moins trois cases chacun. Donc là je vous fais la démonstration à deux joueurs. Ça sera le même principe pour trois et quatre joueurs. La seule différence étant que nous n'aurons pas tous les bonus de points pour ceux qui arrivent au temple. Donc au total quand on est à quatre joueurs, on aura des bonus de 2, 3, 4 et 5 points. Le premier arriver prendra le 5 points, le deuxième le 4 et ainsi de suite. Pour une partie à deux joueurs comme là, nous allons prendre que le 2 et le 5. Le premier qui arrive aura cinq points et le deuxième aura que deux points de victoire. Donc tous ces petits bonus de victoire, nous allons les poser face visible sur la table accessible à tous les joueurs. Donc nous en avons de chaque couleur différente. Donc pour commencer la partie, avant de débuter à placer les aventuriers et les temples, on va déjà décider d'un accord commun qui sera le chef de l'expédition. Le chef de l'expédition prendra tous ses chemins, ils seront mélangés et les posera un tas de faces cachées, comme ceci, au bord de son plateau de jeu. Pour les autres joueurs, ils devront trier pour trouver plus facilement les numéros des chemins que le chef d'expédition donnera lorsqu'il retournera la carte chemin. Donc pour commencer, chaque joueur, chacun son tour, désignera un aventurier à placer avec le temple qui correspond. Chaque joueur les posera, nous devons les poser à l'identique. Donc là je vous fais l'exemple, on commence par le violet. Donc si c'est moi je commence, je dis que je le pose sur le 30 dans la plage et le temple je vais le poser au 80 de la forêt. Et bien tous les autres joueurs devront faire pareil, poser le violet au numéro 30 et le temple au numéro 80 sur la forêt. Nous continuons ainsi de suite, donc là ça sera à l'adversaire de dire où il le place, par exemple sur le 60 en plage et sur le 50 en forêt. Donc nous faisons la même chose, 60 en plage et 50 en forêt. Ensuite c'est à notre tour, nous rechoisissons un expédition que nous posons là au 90 et nous allons le mettre aussi au 90 ici. Donc 90, 90 et notre adversaire choisit à son tour un nouveau pion. Donc là on va le mettre par exemple au 70 et on va le mettre au 20. Ils seront en face. Donc ce qui est très important dans ce jeu, c'est de pouvoir varier justement toutes les parties, même si le principe est le même, elles ne se ressemblent pas parce que nous allons créer vraiment différents chemins, suivant où sont posés nos expéditeurs, nos aventuriers et nos temples en fait. Donc la partie se déroule comme ceci, le chef de l'expédition retourne la première carte, il dévoile le numéro, le dit à tous les joueurs, tout le monde prend cette petite carte chemin et la place sur son plateau. Au début, bien évidemment, nous allons les placer, mais après vous allez voir que pour pouvoir déplacer les aventuriers, il va falloir se défausser de certaines cartes chemin. Donc ici elle est très intéressante parce qu'elle a une pépite d'or. Donc tiens, je vais décider moi de la mettre ici, mon adversaire la prend et il choisit de se créer un petit chemin. La partie se joue ainsi de suite, on retourne, on avance. Donc là, par exemple, j'avais une ligne droite, là je tombe sur un carrefour au numéro 25 qui est très intéressant pour croiser les chemins. Et je me dis que je vais le mettre, ah je ne sais pas, si ici on va le mettre. Donc j'essaye vraiment de faire différemment d'un joueur à l'autre pour que vous voyez qu'on n'aura pas forcément les mêmes techniques de placement de tuiles. Ici, je dévoile le numéro 29, c'est un chemin, donc il y a trois accès à ce chemin. Alors il faut bien faire attention quand je le pose. Ici je n'ai pas de chemin, donc par exemple si je veux le mettre comme ceci, mon aventurier sera bloqué, il ne pourra pas démarrer parce qu'il n'y a pas de chemin. Il faut vraiment penser que nous pouvons les tourner pour vraiment créer des chemins. Ah ben voilà, c'est parfait, nous avons des virages et donc ici est présent le petit diamant. Donc très bien comme petit chemin. Donc là j'ai fait un petit avance rapide sur un début de partie à deux joueurs. Donc là nous continuons, on retourne, j'ai le numéro 9 qui ne m'intéresse pas, je décide de le défausser. Comme il y a un chemin qui a deux sorties sur ma carte, j'ai le droit d'avancer de deux cases. Les rêves sont simples, c'est soit de deux cases, soit de trois cases, soit de quatre cases au maximum. Par exemple celle-ci ça serait trois cases et celle-ci ça serait quatre cases. Bien évidemment je peux m'arrêter avant pour pouvoir récolter des diamants ou de l'or. Donc là par exemple je décide d'avancer mon petit aventurier bleu de deux cases, un, deux. Je tombe sur une case pépite, je récolte ma pépite. Si j'étais seulement passé par-dessus et que je ne me serais pas arrêtée, je ne pourrais pas récolter cette pépite. Le joueur d'en face lui décide de le poser, donc le jeu continue. On en retourne une nouvelle carte, la numéro 28. Je la défausse pour ravancer de deux cases, donc je ravance un autre aventurier de deux cases. On a dit le 28, mon adversaire lui va le défausser aussi pour pouvoir avancer un de ses aventuriers. Et là par exemple il avance le violet, qu'il avance seulement deux, une case parce qu'il veut récolter un petit diamant. La partie continue ainsi de suite et la partie s'arrêtera avec deux solutions possibles. Soit une personne a réussi à amener tous ses aventuriers au temple et déclenchera donc la fin de la partie car ces quatre aventuriers seront arrivés aux quatre temples dont la couleur correspond. Ou soit la pile de notre expéditeur qui lance l'expédition, notre chef d'expédition est terminée, il n'y a plus de tuiles, elles ont tous été jouées. Malgré que les expéditeurs ne soient pas tous arrivés, la partie s'achèvera, s'arrêtera. Donc à la fin de la partie nous comptons combien nous avons récolté de pépites d'or qui rapportent deux points par pépite d'or et des diamants qui rapportent un point par diamant plus tous les petits bonus de points que nous avons réussi à avoir en arrivant au temple. Et c'est celui qui a le plus de points au total qui remporte la partie. C'est un jeu vraiment très sympa à jouer, pour l'avoir joué plusieurs fois depuis que je l'ai emprunté à ma ludothèque. Je l'apprécie vraiment beaucoup et c'est vrai que les enfants aussi l'aiment bien ici. Donc n'hésitez pas à y jouer et rejouer pour voir toutes les différentes techniques et tactiques de ce jeu. C'est vraiment une très bonne expédition. On y rejoue encore et encore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. À bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada